Embouteillage et route en déroute, trouvant la voie à suivre. C'est le thème qui a animé les discussions lors de la 20e session du Café Environnement. Un projet qui vise à encourager les jeunes à sensibiliser la population sur la dégradation de l'environnement. Contribuer à l'atteinte des ODD, parce que vous le savez, le délai pour l'atteinte des ODD c'est 20-30. On est vraiment proche de 2030 et nous on s'est dit avec le Café Environnement, en engageant les jeunes, en leur mettant à disposition des informations fiables pour la protection de l'environnement, on leur demande de sensibiliser chacun 20 personnes et quand on fait 50 fois 20, puisqu'on reçoit 50 jeunes, on impacte 1000 personnes sur le terrain chaque mois. Des objectifs que partagent également les partenaires du Café Environnement. C'est pour faire aussi connaître la science et pour démystifier un peu cette façon de travailler du chercheur dans sa blouse blanche cachée dans son laboratoire et de dire que la science aujourd'hui se fait avec tout le monde. Ce faisant, l'IRD se fera connaître, bien entendu. On y va un peu partout pour aller au plus près des populations. Je crois que la jeunesse est au cœur vraiment de ce qui peut être la solution à ces problématiques qui se sont posées, dans la mesure où on est déjà face à ce problème de changement climatique, de dynamique urbaine très rapide, mais semble-t-il à l'échelle même du Golfe de Guinée, une dynamique urbaine très très forte. Et donc que la jeunesse puisse exprimer et être au premier chef finalement ceux qui sont concernés, même si on est tous concernés, mais sur la créativité qu'il y a et les solutions qui peuvent être trouvées, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde puisse se mobiliser. C'était l'occasion pour des experts du domaine d'apporter des clarifications sur les causes des embouteillages et d'apporter des pistes de solutions. Lorsque la capacité de nos infrastructures routières ne répond pas à la sollicitation de tous ces déplacements, cela crée une question de congestion en début de l'entrée de l'infrastructure et du coup lorsque chaque véhicule a une longueur donnée, donc à la suite des uns des autres, les véhicules s'entassent et cela crée ce que nous appelons un embouteillage. Et quand il y a un embouteillage, vous concevez avec moi que cela génère des externalités négatives. Cette 20e édition du Café Environnement était le lieu de distinguer quelques ambassadeurs. Aujourd'hui, on a abrité la première Afterpop qui est en fait une rencontre d'échange qui regroupe des jeunes, des enseignants, des chercheurs, des gens de la société civile, donc on a beaucoup d'ONG qui étaient présentes aujourd'hui, pour pouvoir les sensibiliser. On a parlé de mobilité urbaine, on a parlé d'embouteillage, on a parlé de nos routes, on a parlé de l'impact des embouteillages sur la santé, les questions de pollution et tout ça. Et nous sommes heureux de savoir que les jeunes qui ont participé iront partout relayer ce message pour engager tout le monde sans laisser personne de côté. Le CAP est désormais mis sur Natitengou le 14 novembre pour le prochain événement Afterpop avec l'IRD, Institut de recherche pour le développement.